Bon là je laisse leur annoncer à monsieur Messonnier où elle va avoir lieu, c'est à lui à le dire, c'est pas à moi. Mais bon la ville a été choisie, donc on sait déjà ça, donc ça sera une première annonce. Et puis voilà, et puis grâce à votre aide aussi, je tenais à te remercier, toi Loïc et Romain, parce que vous faites une vue sur les différents réseaux sociaux, tout ce que vous mettez en place. Vous aussi, vous avez participé à la progression du Trophée 3S. ...budget de quand même 50 000 euros pour diffuser sur les midis libres, les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette matin en venant en voiture à monsieur Messonnier, on a traversé l'Unel-Viette, ça nous a fait plaisir. Les Suissettes avaient le Trophée 3S et qui a annoncé cette course cet après-midi. Voilà, c'est du budget. La métropole met 180 000 euros sur la table pour organiser ce trophée. Donc voilà, on est ravis aussi des raseteurs, notamment Zico Katif qui sera de nouveau le lauréat cette année. Voilà, tu l'as annoncé tout à l'heure comme à la manade Iris Laffont, une manade Héroltèse. Donc écoutez, t'as mieux pour le Trophée 3S, t'as mieux pour les aficionnaires, t'as mieux pour tout le monde. Et voilà, donc après, quoi vous dire de plus, j'espère qu'on va assister à une belle course cet après-midi et que pour 2023, on repartira sur de bonnes bases tous ensemble, tous ensemble, parce que c'est la métropole, mais on a besoin aussi de vous tous pour nous accompagner, nous aider à ce que ce trophée soit une réussite. Voilà. Merci Frédéric. On va passer à toi Henri qui a l'expérience, on va dire, de l'administratif par ton parcours à la Fédération Française de la course Camarès. Aujourd'hui, tu apportes ton expérience et ta vision de raseteur aussi, puisque tu as raseté, tu as tourné pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu notes sur les évolutions du Trophée 3M et qu'est-ce que tu as pu noter ? Alors, on parlait tout à l'heure de l'évolution justement de la manade Iris Laffont, sur lequel on a pu échanger aussi juste avant l'émission sur une perspective de taureau qui arrive et de jeune taureau qui arrive. C'est une petite révélation aussi de les voir à ce niveau-là actuellement. Qu'est-ce que tu as pu noter, toi, du côté de la métropole, au sein des courses de la métropole du 3M ? Et qu'est-ce que vous avez relevé au niveau du jury ? Qu'est-ce qui vous a plus ou moins agréablement surpris ? Je crois que ce qu'on peut noter à travers ces courses des 3M, justement, c'est cet effort qu'il fait en communication, en transmission. Jean-Luc a mis beaucoup l'accent là-dessus et il a raison de le faire, parce que vraiment ça devient une nécessité et c'est cette implication aussi qu'on a donnée au club taurent. Parce que quand on parle de communication, eh bien ces capellados font partie de la communication, font partie du spectacle, même s'il y a encore quelques reboussiers qui prétendent qu'ils ne viennent pas pour voir ça, mais c'est important. Et on oblige quelque part un peu les club taurent à sortir de leur carcan pour essayer d'abord de louer des bons taureaux, d'avoir des raseuteurs et puis ce spectacle qu'on a en prélude des courses. Et je crois qu'on peut dire que cette année, moi je trouve que c'est monté en puissance. C'est monté en puissance parce qu'on n'a pas assisté à une mauvaise course. Toutes les courses, il y a eu de l'homogénéité. Certaines ont été meilleures que d'autres. Mais dans l'ensemble, on a assisté à de la qualité, on a du public. Et on a toujours eu une belle surprise au milieu d'une course, toujours quelque chose qu'on n'attendait pas forcément chez un taureau ou chez un race de terracé. Exactement. Et ça, je pense que c'est un point positif. Alors après, bon, nous, au niveau du jury, on est obligé un petit peu là aussi, mais c'est la communication tout ça, un peu de s'adapter. Parce que, évidemment, c'est un rôle qui est facile et compliqué à la fois. Quand il y a vraiment un taureau qui domine la situation, bon, ça fait l'unanimité auquel cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est souvent le cas où il y a deux, trois taureaux qui se tiennent, même s'ils ont des prestations un peu différentes. On est obligé aussi de tenir un peu, par moment, compte de ce public qui a évolué, qui est peut-être moins puriste, moins connaisseur, etc. Mais qui, déjà, passe au guichet. Et qui consomme le sport différemment aussi. Exactement, exactement. Dans l'échelle du sport national, qui le consomme différemment. Et il faut mesurer ces moments qui les sensibilisent, ces moments d'émotion, de transmission. Puis vous avez le président de course, qui joue aussi un rôle important. Bon, le président de course... Il peut faire pencher la balance. Vous savez, j'ai toujours dit, un bon président de course, d'une moyenne, il peut en faire une bonne. Mais un mauvais, d'une bonne, il peut en faire une mauvaise. Et quand il est beau, ça aide en plus. Et alors, quand le président de course se nommait une ficelle à 600 euros, et que le public se lève et fait une ovation, c'est compliqué pour le jury derrière après, quand vous remettez le prix, de ne pas en tenir compte. Non, mais je veux dire, c'est tout ça, quoi, qu'il faut mettre là. Je dis souvent, on n'a jamais vu en corrida des taureaux aussi indultés que maintenant. Bon, mais moi, je comprends les jurys. On comprend pourquoi ils le font aussi. Voilà. Donc, c'est cette évolution qu'il faut... Mais le régime, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le niveau, on parle des corrida, mais le niveau des taureaux et des taureurs a augmenté. Et c'est pareil chez nous. On a un niveau de taureaux qui est... Bien entendu. ...qui est beaucoup relevé. Et chez les raisonnateurs, c'est pareil. Bien sûr. On a une église qui est différente. Bien sûr, voilà. Et puis, dans les comportements des taureaux aussi, le public a évolué. Aujourd'hui, on veut des taureaux nobles. Des taureaux qui se livrent. Des taureaux qui font des spectacles. Peut-être parce qu'on n'a pas su expliquer aussi toutes les technicités. Peut-être. C'est un peu ce point de communication qui est important aussi par le travail du jury et par le travail de la communication. Et c'est sûr que pour un jury, c'est souvent compliqué. Sur quelques courses des 3M, il y a des premiers qui l'auraient mérité souvent. Hein ? Voilà. Dans l'année dernière, Bécassot, d'ailleurs, ça avait été un peu... Et oui. ...tenu entre celui-là et celui de Chauvet qui était Croix et qui avait une très bonne révélation l'année dernière. Alors, mais remettre un prix un premier, quand on arrive au 6e ou au 7e, on l'a oublié le premier, souvent. Donc, c'est pas toujours facile, voilà. Mais ça fait partie un peu de l'évolution des choses. Mais en attendant, moi, je salue surtout les 3M pour l'effort qu'ils font. Et surtout, cette reconnaissance. En dehors de la partie, évidemment, financière, qui est loin d'être négligeable, mais cette reconnaissance. parce que c'est presque courageux, aujourd'hui, chez les politiques, d'affirmer cette volonté. Et encore plus de... Voilà, exactement. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Bien sûr, bien sûr. Merci Henri. On va justement parler avec toi, Joris, qui est celui qui fait panicher la balance et des fois qui pose des difficultés. Justement, quand tu passes au milieu de la métropole et tout ça, qu'est-ce que toi, tu te rappelles et qu'est-ce qui t'a marqué concrètement dans l'évolution ? Ça fait 3 saisons maintenant que tu es à la métropole et que tu accompagnes le... Ça fait la 3e saison qui va s'achever aujourd'hui dans des arènes qui me tiennent à cœur aussi puisqu'elles sont spéciales depuis qu'elles ont été refaites. L'acoustique, l'ambiance est devenue... Alors, c'était très bon déjà lunel, mais ça devient un peu plus important. Et le mot, l'adjectif qui va justement être le plus important, c'est ça, l'importance. Et l'importance qu'a donné le Trophée 3M à la Cours Camarguez dans un territoire qui était pour un endroit important et à d'autres un peu moins, le nouveau public qui vient. Et puis aussi, comme l'a très bien dit Henri, les clubs taurins travaillent très très bien et heureusement qu'ils sont là, mais on y a mis un niveau d'exigence et d'importance qu'ils doivent s'y tenir. Et c'est ce que nous manquons un peu, moi je trouve, dans l'ensemble de la Cours Camarguez, c'est ça, d'apporter de l'importance à ce que nous faisons. Tout est important et l'une des caractéristiques, c'est le professionnalisme de chacun. Et la Métropole en a beaucoup apporté et ça se voit. La saison dernière, on s'était un peu plein du rendu de la Cours de Latte, on était un petit peu déçus cette année. Ça a été peut-être l'une des meilleures courses de la Métropole où on s'est vraiment régalé. Et on ne s'y attendait pas. Et on ne s'y attendait pas. Donc ça prouve que quand on s'y intéresse aux choses et qu'on met le nez dedans et qu'on fait les choses comme il faut de A à Z, en général, le résultat est bon. Il n'y a pas de secret. Les moyens sont importants. La communication est très importante et on en souffre terriblement. C'est ce que nous souffrons de plus. Quand on voit même des articles de la presse des fois qui nous sont proches, un tour au Camargue, on voit un tour espagnol ou avec des termes qui ne sont pas bons, ça nous choque, ça nous heurte. C'est qu'on manque encore de communication. Vous faites un travail qui est excellent. Et puis même pour nous, pour moi du coup aussi en tant que président de course, j'essaye d'y apporter cette importance-là et l'évolution que j'ai vu en trois ans. La première année, quand on a fait la bascule entre les présidents de chaque arène et qu'on m'a quelque peu imposé, je ne veux pas dire que ce n'était pas compliqué, mais je voyais que c'était un peu étrange et tendu. Là maintenant, ça fait partie du circuit. Très très bien reçu et puis tout le monde a compris où voulait en venir le 3M. Donc non, c'est très bien, ça avance. Même si on… Jean-Luc est exigeant, Frédéric aussi, Henri aussi, moi aussi quelque peu. Même si on trouvera toujours à redire sur certaines choses, mais ça avance et ça va dans le bon sens. Dans tous les cas, tout projet et tout trophée en tant que réflexion sur un territoire comme ça a vocation à évoluer, à effacer le moins bien pour le remplacer par du mieux. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on travaille. J'en reviens juste à cette course de cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner deux places pour la course de cet après-midi. En mettant juste en commentaire sur YouTube ou sur Facebook, la ville qui a été lauréate de l'édition 2021. Je vous laisse voter. Pour apporter un petit truc, je vais encore mettre, j'espère, Henri en difficulté. Puisqu'en fait, quand on préside une course, on ne juge pas le potentiel futur prix. On juge l'instant. Et quand il y a un moment, que ce soit le premier ou le septième, si ça mérite, on essaye de faire plus. Et puis l'instant permet d'amener la course aussi là où elle doit aller. Il n'y a pas de parti pris lorsqu'on est au micro, même si après, on a comme chacun des manades préférées ou pas, ou des attirances sur des taurons. Mais quand on est au micro, le but, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Donc après, si Henri t'a une difficulté, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Il se régale en plus, il se barbe. C'est quoi ce que tu disais sur les canards la fois d'avant ? Oui, calme en surface et on pédale en dessous. Exactement. On va terminer là-dessus, Jean-Luc, sur l'édition 2022, sur la clôture et sur ce qui va se passer en 2023. Quelques pistes ? Déjà, la remise des prix se fera dans la ville de Pérole. Je salue le maire, Jean-Pierre Rico, qui nous a mis un beau taureau sur la venue de la mer. Il est magnifique. Il est magnifique. Et puis c'est vrai qu'on se souvient, quand on était petits, on arrivait dans la plage et il y avait un taureau qui était en carton, qui l'enguissait de partir de la plage. Nos parents disaient, viens, on va voir le taureau. Et on quittait la mer pour voir ce taureau. Et là, Jean-Pierre, il a mis un beau, beau taureau. Et c'est toujours un plaisir de voir des maires qui s'impliquent, comme le maire Jean-Pierre Rico. Donc la remise des prix se fera à Pérole. Voilà. Quelques pistes pour l'année prochaine. Alors on en parlait, le jury et le président de course. Des fois, il est évident que quand on met des sous sur un taureau et les raseurs raseillent un peu plus, donc à la fin, on a tendance à oublier le premier. Et ce qu'on souhaiterait, peut-être, c'est évoluer dans un prix coup de cœur, justement, pour le taureau qui aurait le plus, plus au public. Et après, donner le prix à un côté technique. Donc l'ADN de la course camargaise et surtout avec le trophée 3e qui se veut être là-dessus pour valoriser un taureau qui est beaucoup plus, à la limite, techniquement difficile à raseuter qu'un taureau facile et qui fait du spectacle. Mais il ne faut pas oublier les deux. Parce que c'est vrai qu'entre les taureaux barricadiers et les taureaux cocardiers, il est plus facile pour un public d'applaudir un taureau barricadier qu'à d'applaudir un taureau cocardier. Et on en parlait justement tout à l'heure, on a du mal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a du mal aussi dans les publics néophytes à faire comprendre comment et pourquoi un taureau domine. Et quand un taureau domine, bizarrement, il ne se passe rien. Et c'est justement là où il faut travailler. Sur la difficulté, etc. Donc là, on demandera à Joris d'expliquer un peu le comportement du taureau aussi. Pour donner, par exemple, sur la course à l'ansargue, le premier a été pour moi un taureau à valoriser. Et c'est vrai, comme le disait Henri, on l'a oublié parce qu'il est passé premier. Et à la fin, on a eu un taureau de boc qui se plaisait, qui anticipait. Les raseuteurs se sont régalés. Donc tout cela, il faut, je dirais, récompenser les deux. Et surtout, ne pas décevoir le public, mais les initier de plus en plus à la technicité d'un taureau qui va changer de terrain, qui va faire courir les hommes, qui va prendre deux, trois rasés, qui va refaire courir des taureaux cocardiers. Et qui cherche des positions dominantes. Donc là-dessus, ça va faire partie d'une de nos évolutions que l'on va essayer de mettre en place. Et on va mettre aussi un prix, très certainement, récompenser les tourneurs. Les tourneurs sont souvent ces hommes qui sont décriés pour des fois de très bonnes raisons, mais qui sont souvent oubliés parce que ce sont ceux aussi qui prennent les risques pour des raseuteurs, qui arrivent à faire raseuter des fois des jeunes raseuteurs qui ont besoin d'un tourneur d'une manière ou d'une autre. Donc il faut qu'on arrive à les récompenser, mais surtout pour permettre aussi d'éviter ce qu'on voit souvent dans certaines arènes, des tourneurs qui empêchent le déplacement d'un taureau, qu'il arrête en plein milieu et tout. Et je trouve que quand on veut amener les taureaux vers une évolution qui les valorise, il faut éviter qu'ils soient perturbés par un acteur secondaire, je dis bien un acteur secondaire de la Cours Camarguez. Et cet acteur secondaire mérite d'être valorisé à partir du moment où il devient un acteur premier. Voilà, parce qu'il y a autant pour moi de mérite à être tourneur, à se mettre à 3 mètres d'un taureau, à avoir le raseuteur derrière qui va partir, en sachant que généralement quand on est tourneur, bon je ne dis pas ça pour tout le monde, mais on prend un peu de bedaine, on est un peu moins souple, et pour sauter la barrière, je sais quelque chose, c'est de plus en plus difficile. Voilà, je ne tourne pas, mais bon. Mais ce que je veux dire, voilà, donc on va regarder si on ne peut pas récompenser les tourneurs, qui méritent autant, à partir du moment où ils accompagnent le spectacle, ils accompagnent, c'est une belle course avec les raseuteurs. Voilà, et puis je vous dis, regardez, si on ne peut pas avoir deux prix, un prix coup de cœur, qui sera un peu le prix initié par le public, qui, avec Joris, va nous permettre de satisfaire le public, mais aussi un prix sur le côté technique, le côté vraiment cocardier du taureau. Ça pourrait être un taureau barricadier, mais il ne faudra qu'il soit complet. Et puis ça va permettre surtout de pouvoir échanger sur du public. Tout à fait. Nous, on a préféré celui-là, mais pourquoi le jury, pourquoi les spécialistes attribuent ce prix-là à cet endroit-là ? Dans l'idée, on y revient, on y apporte encore de l'importance, même que ce soit pour les tourneurs, et souvent, quand on valorise les gens, le comportement, Loïc, tu le sais, tu as été en piste, pour ce que vous avez resté, du moment où on vous met de l'importance, il y a quelque chose après qui va en découler. Une année, ici, dans les arènes, on avait présenté les raseuteurs un par un, en disant un peu les caractéristiques de chacun, et même les raseuteurs qui étaient blessés, on prévenait le public en disant, bon, il est venu, il a une petite gêne. Les gens sont avec après les raseuteurs. Tout à fait. Tandis que quand il tombe un truc du ciel, un petit peu qu'on n'est pas au courant, on pense toujours qu'il y a un loup qui est caché quelque part et qu'on a essayé de cacher. Mais en fait, au plus on expliqueur aux gens, au plus on sera pédagogue, les gens après, tout ce qu'ils veulent, c'est se régaler aux arènes. Après, les histoires des uns et des autres, ça n'intéresse personne en vrai. Et donc, ça ira dans le bon sens et c'est une bonne idée. Alors, émission à Pérole, les prix coup de cœur, saison 2023, prix ou tourneur ? Des nouvelles, quelques pistes encore ou on a fait le tour ? Non, on n'a pas fait le tour, mais on vous les dévoilera un peu plus tard. Surtout si vous venez à la remise des prix à Pérole, on donnera d'autres nouvelles. Pourquoi pas ? Après, pour celle où il faut voir le maire, s'il veut participer. À vol d'oiseau, à vol d'oiseau, tout se toucher. En tout cas, merci à tous d'être venus sur le plateau. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous rappelle juste le petit tirage au sort juste après pour gagner deux places à la course de cet après-midi. Quelle a été la ville lauréate de l'édition 2021 ? Vous aurez le résultat de ce tirage au sort juste après en publication sur la page de Toril TV. Bien sûr, bien sûr, on vous attend nombreux, bien évidemment. Dans tous les cas, il y a de l'air qui passe et donc je pense qu'il ne pleuvera pas. On devrait passer à travers. On vous attend cet après-midi du côté des arènes de Lunel. À très bientôt et on vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.